Salut les manchots ! Mise à jour des adresses OpenStreetMap avec JOSM grâce à Pentoire. Je rajoute ici l'information du clavier. La touche Tab se trouve ici et la touche Maj se trouve ici. La combinaison de touche CTRL-ALT-V pour copier les données. Nous avons vu hier les voies fantoires sans rapprochement pour la place Gambetta. Nous avions six voies fantoires sans rapprochement. Pendant la nuit le site de fantoires a été mis à jour. Maintenant la place Gambetta se trouve ici dans les voies fantoires avec rapprochement. Place Gambetta se trouve ici. Nous allons faire quatre exercices pour mettre à jour les adresses qui sont avec rapprochement. C'est celle là qu'il faudra le faire en premier pour être sûr de faire le moins d'erreur possible. Nous allons commencer par la rue de la Corniche. Je clique ici sur les trois adresses qui sont à mettre à jour. Le logiciel JOSM s'ouvre automatiquement sur la zone concernée. Je dézoome un petit peu. Je sélectionne les trois adresses. Je fais CTRL-C, CTRL-C. Ici j'ai donc un calque rue de la Corniche. Il faudra bien faire attention à ouvrir un nouveau calque. Fichier, nouveau calque. J'ai donc un nouveau calque de données. Je vais pouvoir télécharger les données OpenStreetMap. Je télécharge la zone concernée. Je sélectionne une zone un peu plus grande pour être sûr d'avoir la rue de la Corniche qui doit se trouver ici. Je télécharge. La rue de la Corniche se trouve bien ici. Je la sélectionne. Je fais CTRL-ALT-V pour importer les adresses. Les adresses sont sélectionnées et sont en rouge. Ici j'ai bien la rue de la Corniche. Je double-clique dessus pour pouvoir copier l'adresse. CTRL-C. Je valide. J'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne la rue de la Corniche. Je vais donc pouvoir créer une association. Créer une nouvelle relation. Ici je choisis le type de clé. TY, je t'appuie sur la touche Tab pour passer à la ligne suivante. Je tape AS et j'appuie sur la touche Tab. Ici c'est le nom. Je tape N et j'appuie sur la touche Tab. Et je peux faire maintenant CTRL-V pour avoir la rue de la Corniche. J'envoie la sélection sur la fenêtre de gauche. Je range les données dans l'ordre en appuyant sur les touches ici. De façon à avoir toujours la rue tout en haut. Cela est très intéressant pour pouvoir suivre les données par la suite. Et je valide. Alors je conseille fortement de valider les données à chaque mise à jour de rue pour éviter les erreurs. Je vais donc valider ici les données. Ici je vais rajouter un commentaire. Ce n'est pas la place Gambetta. Et je fais CTRL-V pour la rue de la Corniche. Ici je mets les infos où j'ai attrapé les sources. Et je fais envoyer. Je vais compléter l'adresse pour la rue de la Corniche en ajoutant le code fontoir. Le code fontoir se trouve ici. Chaque rue a un code fontoir différent. Je double clique. Je fais un clic droit et je fais copier. Je reviens sur mon calque OpenStreetMap et ici je fais ajouter. Dans la liste ici je n'ai pas de référence qui s'affiche. Je tape donc référence fontoir. Il me propose référence fontoir. Ici je sélectionne et je fais CTRL-V. Les numéros s'affichent et je fais valider. Je peux maintenant envoyer les données sur internet et je fais envoyer. Je reviens maintenant sur le site de fontoir et nous allons faire le rue de la paix. Ici j'ai une adresse à rajouter. Je clique sur l'adresse à rajouter et c'est le numéro 11. Le numéro 11 est sûrement une adresse à rajouter dans une relation qui existe déjà. Je vais donc pouvoir supprimer ici la rue de la Corniche. Je sélectionne la rue de la Corniche et je la mets à la boubelle. Je fais CTRL-C, CTRL-C deux fois. Je reviens sur mon calque de données et je fais CTRL-ALT-V. Je vois que l'adresse a été importée. Je vois qu'il existe déjà des adresses qui sont ici pour la rue de la paix. Elle a déjà donc une association. Dans la liste ici des relations je vais donc rechercher la rue de la paix. La rue de la paix se trouve ici. Elle est déjà 8 membres. Il me met ici 8 membres incomplets. Nous allons voir ce que c'est. Je sélectionne donc la rue de la paix et je vais voir les données qui sont dans la relation. Ici me met bien le nom de la rue rue de la paix. Il y a des membres incomplets. Ces membres incomplets c'est parce que je n'ai pas téléchargé une zone suffisante qui correspond à la rue de la paix. Ici la rue de la paix va jusque là. Je vais donc télécharger les données pour avoir la zone complète. Je télécharge. Les données ont été importées. Maintenant quand je vais dans la relation j'ai bien toutes les données qui ont été téléchargées. Je fais ici annuler. Je sélectionne donc le numéro 11, l'adresse que je veux rajouter. Je la mets en surbrillance. Je vais donc dans la relation. Le numéro 11 rue de la paix a été rajouté ici. Je l'envoie dans la colonne de gauche en appuyant ici. Il a été rajouté dans la liste. Je range les données dans l'ordre. Avec la touche mage, je sélectionne tous les données et je les range pour avoir la rue de la paix tout en haut. Voilà. La rue de la paix a été rangée en haut. Ici je peux ranger les numéros dans l'ordre. Le numéro 11 rue de la paix apparaît ici. Et je valide. Une fois les données validées, je désélectionne toute la zone. Je reviens sur les données d'associations et je vois ici que nous avons le numéro 11 rue de la paix. Alors que sur les données qui étaient déjà inscrits, il n'y a pas le rue de la paix. Nous allons voir comment rajouter cette information. Il suffit de sélectionner le numéro 3. Avec la touche mage, je vais pouvoir sélectionner tous les données. Il faut seulement sélectionner les maisons. House. Ne pas sélectionner la rue. Vous pouvez basculer les données sur la fenêtre de droite en cliquant ici. Les données ont basculé sur la fenêtre de droite. Je vais pouvoir ensuite aller sur la fenêtre qui se trouve ici et aller dans Adress Street. Nous voyons ici qu'il y a un rue de la paix et il y en a 6 qui sont non précisés. C'est bien ce que j'ai là. Un rue de la paix est précisé et il y en a 6 qui ne sont pas précisés. Je double clique dans Adress Street. Ici, j'ai bien des valeurs différentes. Je sélectionne et je vais chercher celle qui est tout en haut. Rue de la paix. Et je valide. Les données ont été mises à jour et je peux valider ici. Voilà, le numéro 11 a été mis à jour. Je vous conseille de valider les données pour les envoyer sur internet. Ici, je mets rue de la paix. Et je fais Envoyer. Nous allons maintenant copier le code frontoir. Je reviens sur la rue de la paix. Je fais un double clic. Clic droit Copier. Je sélectionne la rue de la paix. Je fais Ajouter. Maintenant, j'ai l'info qui se trouve ici. Références frontoir. Je peux cliquer. Ici, je fais directement CTRL V pour mettre la nouvelle numérotation. Et je valide. Je peux donc envoyer les données sur internet. Et je fais Envoyer. Je reviens sur la page frontoir. Nous allons maintenant essayer de mettre à jour la rue de l'hôpital Frémeur, qui a quelques particularités là aussi. Nous avons 10 adresses à rajouter. Je vais cliquer sur les 10 points. Il m'ouvre donc la zone qui me concerne sur OpenSweepMap. Je dézoome un petit peu. Et je sélectionne les adresses. CTRL C, CTRL C. Je peux ici sélectionner la rue de la paix et la mettre à la poubelle. Et je garde l'Hôpital Frémeur. Je reviens ensuite sur mon calque de données. Ce sont les données OpenSweepMap. Et je télécharge la zone concernée. L'Hôpital Frémeur, c'est la rue qui se trouve ici. J'aurai bien toute la zone qui sera téléchargée. Je télécharge. La rue de l'Hôpital Frémeur se trouve ici. Et nous voyons ici aussi qu'il existe déjà des adresses pour la rue de l'Hôpital Frémeur. Nous avons donc déjà une relation qui se trouve ici. Je vais donc chercher dans la liste la rue de l'Hôpital Frémeur. Rue de l'Hôpital Frémeur. Donc la rue de l'Hôpital Frémeur se trouve ici. Et nous avons donc déjà des informations qui sont renseignées. Je fais annuler. Je désélectionne. J'importe maintenant les adresses qui étaient dans Frontoir. Je fais donc CTRL ALT V. Les données sont en surbrillance. Et je vais maintenant aller mettre à jour la relation. Je clique ici pour mettre à jour la relation. Les adresses qui ont été sélectionnées se retrouvent listées ici. Je les envoie ensuite dans la fenêtre de gauche en cliquant ici. Les adresses ont été rajoutées. Alors comme d'habitude, il va falloir ranger les adresses. En appuyant sur la touche mage, je sélectionne tous les données. Je clique ici pour ranger les données. En cliquant plusieurs fois, on finit par ranger les données dans l'ordre. Et il est arrivé pour avoir la rue de l'Hôpital Frémeur qui apparaît tout en haut. Et je reclique une dernière fois ici pour avoir les rues dans l'ordre. Et je fais valider. Mais nous allons constater que dans la rue, suite à cette mise à jour, nous avons un dédouble. Le 18B et le 18bis. Le 18B, c'était l'ancienne adresse, mais elle a été modifiée pour être maintenant à 18bis. Nous allons donc mettre à jour les adresses qui sont en doublon. Pour cela, c'est très simple. Il faut aller sur les adresses qui ne sont plus à jour. La 18bis, donc la 18b, je la sélectionne et je la mets à la poubelle ici. Je vais mettre aussi à la poubelle ceux qui sont en doublon, comme la 22b. La 22b est un doublon, je la sélectionne et je la mets à la poubelle. Et le 22t, parce que nous avons le 22t maintenant, le 22t, je le sélectionne et je le mets à la poubelle. Ici, je valide les données. Une fois supprimées les données de la relation, je vais les supprimer sur le terrain. La 18b, je fais CTRL, je sélectionne aussi la vanne de 2b et la vanne de 2t. CTRL, 22 et 18. Et là, maintenant, je vais pouvoir les supprimer. Les données ont été supprimées. Si je reviens sur la relation, je vois ici aussi que les rues de l'hôpital Framer apparaissent sur certaines données et pas sur d'autres. Pour mettre à jour les associations, je clique sur la première maison. Je ne sélectionne pas la rue. Je vais ensuite tout en bas et avec la touche MAJ, je sélectionne tous les données. Et je les transfère à droite avec la touche ici. Ensuite, je viens sur les infos qui se trouvent ici pour Address to it. Un double clic. Ici, on voit bien qu'on a 10 rues hôpital Framer avec une fin non précisée. Un double clic. Les valeurs sont différentes. Ici, je sélectionne et je vais chercher la valeur qui se trouve tout en haut, rue de l'hôpital Framer. Et je valide. Les données sont automatiquement mises à jour et je valide ici. Voilà, nous avons mis à jour la relation de la rue de l'hôpital Framer. Comme d'habitude, il faut valider à chaque mise à jour pour éviter les erreurs. Fin d'un chemin près d'une autre route. On verra ça une autre fois. Ce n'est pas une erreur que nous avons modifiée. Je fais continuer l'envoi. Ici, je modifie et je rajoute l'info hôpital Framer. Et je fais envoyer. Nous allons mettre en jour maintenant le code fantoire de la rue de l'hôpital Framer. Je reviens donc sur mon site de fantoire. La rue de l'hôpital Framer. Le code fantoire. Un clic droit. Je copie. Je reviens sur OpenSweepMap et je fais ici Ajouter. Je sélectionne ici dans la liste Références fantoire. Je fais CTRL V pour copier les données. Et je fais Valider. Le code fantoire a été mis à jour. Je peux envoyer les données sur internet. En fait, on a toujours la même erreur mais qui ne nous concerne pas. On verra ça une autre fois. Envoyer. Et nous allons terminer par la rue de l'Île-de-Groix qui se trouve ici avec 35 adresses. Trop facile. Je sélectionne donc les 35 adresses qui se trouvent ici. Je fais CTRL C, CTRL C deux fois. Je supprime mon calque de l'hôpital Framer. Ici, je le mets à la poubelle. Je n'en aurai plus besoin. Je reviens sur mon calque de données OpenSweepMap. Je télécharge la zone concernée. Rue de l'Île-de-Groix se trouve bien dans la zone. Et je fais télécharger. Ici, je sélectionne la rue de l'Île-de-Groix qui se trouve ici. Je fais ensuite CTRL ALT V pour importer les adresses. Je fais un double clic sur la rue de l'Île-de-Groix pour copier la valeur. CTRL C. Je fais valider. Ensuite, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne la rue Île-de-Groix. Et je fais ajouter une relation ici. Créer une nouvelle relation. Je crée la nouvelle relation. J'appuie sur la touche TY, la touche TABLE pour passer sur la valeur. J'appuie sur la touche AS. J'appuie sur la touche TABLE. J'appuie sur la touche N, la touche TABLE. Et je fais CTRL V et nous avons l'information Rue Île-de-Groix. Je bascule les données sur la fenêtre de gauche en appuyant ici. Je les range comme d'habitude dans l'ordre pour avoir la rue tout en haut. Et ensuite, je clique pour avoir les adresses dans le bonheur. Et je fais valider. Alors, petite astuce ici. Nous voyons que l'Île-de-Groix, il y avait une autre rue supplémentaire qui se trouve ici. Elle n'a donc pas été mis en association. Je vois qu'ici, la rue de l'Île-de-Groix est associée. Ici, je n'ai pas rajouté cette rue. Alors, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la relation Rue Île-de-Groix qui se trouve ici. Je l'ouvre et donc, comme j'ai sélectionné la rue qui, pour l'instant, comporte que 3 nœuds et ne fait pas partie de l'association, je la transfère sur la fenêtre de gauche. Une fois transférée, je peux faire Valider. Et donc, nous avons cette rue ici, celle-ci et celle-ci qui est donc associée à la rue et aux adresses. Je peux donc valider ensuite les données. Ici, je modifie et je fais CTRL-V pour avoir Rue Île-de-Groix et je fais Envoyer. Nous allons mettre à jour maintenant le code frontoir de la rue de l'Île-de-Groix. Je reviens donc sur le site de frontoir. Rue Île-de-Groix. Je double-clic, un clic droit et je fais Copier. Je reviens sur le site OpenStreetMap. Je sélectionne la rue Île-de-Groix, je fais CTRL et je sélectionne la deuxième rue Île-de-Groix qui se trouve ici. Et je fais Ajouter. Ici, je sélectionne un code frontoir et je fais CTRL-V. Et je valide. Le code frontoir a été mis à jour. Je peux envoyer les données sur Internet. Voilà, amusez-vous bien. Kenavo et à bientôt. Et bon confinement. Non. 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 Merci.